Contre Nîmes, c'était un peu compliqué, ils ont très très bien joué en défense. De deux matchs, les deux derniers matchs, Nîmes et Chartres, le gardien, donc Pardin et Bombashtal, contre nous, c'était catastrophique. Trop d'arrêt contre nous, je crois qu'on a trouvé beaucoup de bonnes solutions, mais on n'a pas marqué, donc si tu marques pas de buts, tu peux pas gagner. Donc, deux premiers matchs, contre Chambéry, il y a des blessures, tout ça, mais on s'en fout. Et contre Aix, on a pas mal joué, on n'a pas gagné, mais on a vraiment pas mal joué. Donc, contre Toulouse, on a beaucoup de confiance, on n'a rien à perdre. On joue à l'extérieur, donc à Toulouse, et je crois qu'on va trouver la forme de deux premiers matchs. Dans un mois, je crois qu'on va être beaucoup mieux que maintenant. Ouais, il nous manque un peu d'arrière-gauche maintenant, pour l'instant, ils sont pas en forme. Et on n'a pas trop de qualité, tu vois, de jouer deux, trois joueurs, de marquer des buts, gagner comme ça. On a un gardien qui va faire un arrêt, donc on a besoin de six joueurs ou 16 joueurs. Donc, ça, il nous manque un peu, ouais, je suis d'accord. Donc, on s'entraîne cinq jours pour un match. On est à 30 matchs. Voilà. On est à 30 matchs entre septembre et G20. Voilà, ouais. Si tu joues Ligue du Champion, Ligue d'Europe, tu as la Coupe de France, tout ça. Ok, peut-être que tu peux choisir quelques matchs tu vas jouer, quelques matchs tu vas pas jouer. Ou 100%. Mais quand tu joues un match, il y a une ligue, il y a un match par semaine, tu donnes 100%. Et après, si tu gagnes, parfait. Si tu gagnes pas, dommage. Mais tu as donné 100%, voilà. Pour moi, personnellement, ça va. J'aime bien. Il faut voir, on a fait ça, ça, ça fait trois semaines. Donc, c'est pas trop long de temps de voir si ça va bien ou ça va pas bien. On a changé les trucs. Tous les semaines, on a changé un peu de musculation là, un peu de musculation là. Beaucoup plus de handball, moins d'handball. On est en train de changer, de trouver les meilleures solutions pour nous. Mais pour moi, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Tu as beaucoup de temps après de se reposer, tu as tout ça. Et après, jeudi, on s'entraîne après-midi. Donc après, mercredi, tu as presque un jour de repos. Jeudi, entre nous, vendredi, mars. Donc, je crois physiquement, mentalement, tu as 100% pour le match, pour le contredit. Voilà. Je donne des conseils, mais ils ne me payent jamais. Donc, c'est la merde. Ah, je suis diplômé. Ouf, ouf. Comment ça s'appelle en français ? Sur université, biotechnologie et technologie d'alimentation. Je crois que ça s'appelle en français. Donc, master de nutrition. On croit si ça s'appelle PBF. Nutrition et sport, tu vois, c'est mutuel. Donc, j'utilise tout ça. Nutrition, tu vois, sommeil et tout ça. Donc, pour l'instant, les mecs sont très intéressés pour ça. Et ils me demandent toujours est-ce que je peux utiliser ça ou ça ou ça. Donc, j'aime bien, j'aime bien. Un peu toi, mais ta femme vit en Croatie. Ouais, elle vit en Croatie. On a essayé de trouver une solution pour elle de venir ici en France, de travailler comme un médecin. Mais ce n'est pas possible, surtout parce qu'elle est en train de faire sa spécialité. Donc, elle n'est pas toujours gynéco. Elle est en train de le faire. Donc, si après trois ans, elle va être gynéco, ça va être beaucoup plus facile de venir en France. Mais pour l'instant, ces trois ans, c'est impossible. Il y a trop de monde en France. Et en plus, même s'il vient ici, peut-être qu'il va être en Nancy ou à Nice ou à Saint-Raphe, tu vois. Donc, ça ne va être jamais Paris ou Créteil. Donc, on a parlé de ça. On a dit qu'elle va rester en Croatie et je reste en France. Et après, quand il y a un bébé, on va rester. Après, quand on parle de toi avec d'autres personnes, c'est ça qui revient. D'ailleurs, on le voit là. Tu as souvent le sourire. Pas tout le temps, mais tu as assez souvent le sourire. Imagine si on gagne tous les semaines. C'est important pour toi d'avoir cette joie de vivre. Ouais, d'avoir plaisir en ce que tu fais. Ça, c'est mon motto, tu vois. Si tu n'as pas de plaisir en ce que tu fais, ne fais pas ça. Change le truc. Donc, si je n'ai pas de plaisir, ça ne me donne rien. J'arrête un ball tout de suite. Heureusement, j'ai toujours plaisir. Mais tous les matchs que l'on perd, c'est un peu de moins. Un peu de moins, un peu de moins. J'ai toujours plaisir. Et tu as plaisir aussi à embêter Jason ? Ouais, ça me donne... C'est ton préféré ? C'est ton fait.